Je suis trésorier, directeur administratif et financier du CESE. C'est moi qui m'occupe de l'ensemble des éléments budgétaires et comptables du Conseil ainsi que de la gestion des membres. Je m'appelle Élise Vandandrich, je travaille au sein de la direction financière du Conseil économique, social et environnemental. Je m'appelle Pascal Cancel, je suis au service informatique, ingénieur système et réseau. Je suis Gilles Imbert, je suis responsable de l'accueil et de la sécurité. Romain Aubert, conseiller du rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat et membre du cabinet du président du CESE. Je suis Alexandra Texier, je suis responsable de la production audiovisuelle du Conseil économique, social et environnemental et je suis fonctionnaire du CESE. Je m'appelle Thomas-Evasenko et je suis le chargé de communication de la Convention citoyenne pour le climat. Je m'appelle Cécile Crané du Conseil économique, social et environnemental. Je travaille au bureau d'accueil des membres et je suis plus particulièrement en charge de l'accueil, de l'accompagnement et des déplacements des conseillers, des personnalités associées et maintenant des citoyennes et des citoyens. Ça a été un défi parce que c'est une découverte. Nous n'avions jamais fait cela au Conseil. Nous avons dû recruter une dizaine de collaborateurs au Conseil pour permettre aux citoyens de venir, de les contacter, leur donner des moyens informatiques et l'ensemble des moyens pour qu'ils puissent travailler correctement. Au-delà de ça, la totalité des moyens humains du Conseil ont été mobilisés pour réussir cette Convention, aussi bien pendant la semaine de travail que surtout une très forte mobilisation lors des différents week-ends de 8h du matin jusqu'à 22h ou 23h à chaque fois qu'il y avait une réunion de la Convention. Je gère le personnel d'accueil et de sécurité sur la Convention citoyenne. Sur cette dernière session, il y a une chose particulière, c'est l'hygiène et la sécurité sanitaire qui a été mis en place pour tous les citoyens, pour tous les personnels. Donc ce personnel d'accueil et de sécurité permet aux citoyens d'avoir l'esprit libre de travailler sur le week-end. Vous avez pour mission de conseiller Julien Blanchère, rapporteur général de la Convention, de m'assurer de la cohérence avec les services administratifs du CESE. J'ai notamment l'organisation du comité de gouvernance et l'ensemble des réunions du comité de gouvernance et j'avais également un rôle d'animation et d'accompagnement auprès des citoyens. Mon rôle est de préparer les salles de réunion pour que les gens aient tout matériellement parlant pour travailler correctement. Mon rôle pendant la Convention citoyenne pour le climat auprès des citoyens est d'apporter une aide technique sur les tablettes qu'on leur fournit et éventuellement sur leur matériel pour se connecter au wifi ou bien pour accéder à certains sites. Le but de mon travail c'était de pouvoir faire circuler, de pouvoir faire connaître à la fois le processus démocratique et l'aventure humaine un peu inédite de la Convention citoyenne. Pour la Convention, ma mission était d'assurer la couverture audiovisuelle de l'événement pour permettre plusieurs choses. La première chose c'est l'accès pour le public à ce qui se passait et ce qui se disait pendant la Convention. Ça permet une forme de transparence sur ce qui se dit, sur ce qui se passe et puis de garantir un accès pour tout le monde au débat. Les citoyens nous l'ont dit, c'est une chance de pouvoir participer à cette Convention. L'idée c'est de pouvoir donner aussi cette chance à toutes les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, sur le site internet, à l'extérieur de la Convention. Il fallait leur donner à voir de l'incarnation qui se sente incarnée par l'ensemble des citoyens. Tout le travail qu'on a mené dans le cadre de la Convention tous ces derniers mois nous a permis de mettre en place et de déployer de façon assez rapide des nouvelles méthodes de travail, de communication, mettre en place des process, des procédures, les inventer. C'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer à mettre en pratique et qui est quelque chose d'extrêmement enrichissant pour les agents et les équipes du CESE. On a de multiples demandes à traiter et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant pour nous. Quelquefois, on va dire, un peu fatigant, mais c'est vraiment une entreprise exaltante pour le Conseil. Cette expérience, ça fait grandir nos pratiques professionnelles aussi, puisque du coup ça nous fait intégrer des nouveaux objets, des nouveaux projets, des nouvelles demandes aussi, puisqu'il a fallu faire face à des demandes un peu spécifiques, pour lesquelles initialement le CESE était soit pas équipé, soit n'avait jamais expérimenté ces modes de travail. Et je pense que même dans nos pratiques pour l'avenir, ça va nous apporter quelque chose sur ce qu'on peut offrir dans le fonctionnement de l'institution et du coup au public. C'est aussi un objectif de service public et d'accès au public. Tout ce qu'on a filmé, tout ce qu'on a enregistré pendant cette Convention citoyenne, ça va aussi être versé aux archives nationales. L'idée étant d'avoir un fonds d'archives pour les futures recherches sur les pratiques démocratiques et sur le fonctionnement des institutions. Donc c'est aussi un travail qui servira, je ne sais pas, à la postérité. J'ai accepté parce qu'il faut déjà gérer toutes les équipes, mais c'est aussi parce que c'est la Convention citoyenne sur le climat. Donc c'est important pour tout le monde qu'on se prenne en charge sur le climat. Tout le monde doit faire des efforts et puis ça me permet d'être au contact de cette Convention citoyenne et de voir ce qui va être décidé. Et après on verra ce qui sera mis en place. Je trouve que c'est un tournant actuellement dans notre vie de CESE. Je pense que demain on aura de plus en plus des conventions citoyennes pour qu'on puisse avoir la parole des citoyens. Et c'est bien. C'est enrichissant parce que là vraiment les personnes s'expriment en individuel et c'est un bonheur. Ils n'ont pas le filtre. Il y a un réel intérêt à institutionnaliser la pratique Convention citoyenne et des dispositifs de démocratie participative en France. Afin d'arrêter cette manie du coup par coup et d'utiliser la démocratie participative à des fins politiques. Il faut mieux l'ancrer dans les institutions pour qu'ils aient une réelle influence. Ça m'intéressait de pouvoir écouter les débats. Ça m'intéressait aussi dans ma pratique professionnelle puisque c'était un nouveau défi en termes de couverture audiovisuelle, d'accessibilité, d'expérimentation d'outils. Et puis notamment comme là sur la dernière session, une forme de multiplexe entre les salles par exemple. Et puis dernière chose, ça peut aussi préfigurer ce que pourrait être le prochain Conseil économique, social et environnemental avec peut-être l'intégration de citoyens au même titre que l'on intègre des représentants des grandes organisations nationales. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais volontaire pour faire partie de ces petites mains de l'ombre qui font que cet événement est possible et accessible à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada